L'esprit de compromis doit s'accompagner d'un esprit de décision. Et le compromis ne doit jamais se faire au détriment de la décision. Nos compatriotes ont besoin aussi que nous décidions sur les sujets que vous avez soulevés. Et s'agissant du carburant, pour répondre précisément à votre question, je veux dire aussi que tout n'est pas possible. Et que des dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 ou de 25 milliards d'euros sur le carburant, comme le proposent certaines formations politiques, elles sont trop coûteuses. Ou alors il faudra renoncer à d'autres choses. Tout n'est pas possible, tout simplement, à Pauline de Malherbe, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. La cote d'alerte ? Oui, la cote d'alerte. C'est-à-dire quoi ? Sur la dette, par exemple ? Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2 900 milliards d'euros de dette. Oui, mais ce n'est pas le montant brut des 2 900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de cote d'alerte ? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Je ne sais pas comment vous faites là, avec toutes ces contradictions, avec tous ces... Non, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que vous allez vouloir mettre en place des aides, et en même temps, vous nous dites qu'on atteint la cote d'alerte. Apolline de Malherbe, la politique, c'est des choix. C'est ce que je vous explique ce matin. C'est que nous avons des finances publiques qui doivent revenir à l'équilibre d'ici 2027. Qu'il est impératif de réduire l'endettement public. Car l'endettement public est une atteinte à notre indépendance et à notre souveraineté. Qu'il faut, dans le même temps, protéger nos compatriotes qui sont les plus fragiles, mais le protéger de manière responsable, en faisant des choix. Qu'est-ce qui est notre priorité ? Jusqu'où allons-nous ? Pour combien de temps ? C'est de cela qu'il faut discuter. Vous allez réveiller les alertes qu'a lancées LFI et Jean-Luc Mélenchon sur un programme caché de réduction de la dette qui va entraîner mécaniquement une hausse des taxes. Ou en tout cas qui entraîne votre refus de baisser les taxes. Le complotisme ne fera jamais une solution pour la France. C'est l'esprit de responsabilité qui fera des solutions. Donc soit chacune des oppositions part dans des idées qui ne tiennent pas la route, ou alors prête de mauvaises intentions au gouvernement, alors que nous ne cherchons qu'à trouver des solutions pour le pays. Soit les oppositions vont dans la surenchère, sans cesse, en disant qu'il faut toujours plus, dépenser toujours plus, baisser toujours plus telle taxe ou tel impôt. Et dans ce cas-là, nous n'irons nulle part. Soit chacun se dit, ce que je crois absolument indispensable, qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont confrontés à des augmentations de prix qui sont très difficiles, sont inquiets pour leur situation personnelle et demandent de notre part des solutions. On se met autour de la table du Parlement. Nous réfléchissons sur chaque sujet aux solutions les plus appropriées. Nous faisons des choix ensemble. Et moi, je suis prêt à entendre les critiques, les propositions, les alternatives. – Vous êtes quand même en train de nous dire, Bruno Le Maire. – Mais au bout d'un certain temps, il faudra décider, et décider dans un cadre qui est contraint, qui est celui de nos finances publiques. – Vous êtes en train de nous dire, Bruno Le Maire.